En 2020, dans la fonction publique territoriale, les agents administratifs utilisent à 97% un ordinateur pour effectuer leurs tâches professionnelles. Afin d'interagir avec cet ordinateur, l'outil principal est la souris informatique. Il existe une multitude de souris différentes et tout autant de dépréconçues qui vont avec. Maintenant, il s'agit de savoir laquelle utiliser en fonction de notre motricité, de nos tâches à effectuer ou encore de notre morphologie. La souris plate est la souris la plus répandue mais aussi la moins adaptée. En effet, lorsqu'on utilise une souris plate, nous avons une position de notre poignet qui n'est pas dans une position naturelle dite anatomique de référence. Elle va exercer une pression sur notre canal carpien par le fait d'une torsion de nos deux muscles de l'avant-bras. De plus, on va avoir des micro-mouvements pour utiliser la souris qui ne seront pas dans l'axe naturel de notre poignet. La souris verticale, plus communément appelée la souris ergonomique, aura pour avantage de placer votre poignet dans une position naturelle. Cela aura pour effet de supprimer toutes les pressions émises sur le canal carpien. De plus, la souris verticale, lors de son utilisation, aura pour avantage d'effectuer des mouvements dans le sens de l'articulation du poignet. Contrairement à la souris plate, comme on a vu, qui effectue des mouvements qui ne sont pas du tout naturels. Pour finir, il faut savoir que cet outil est un outil préventif et non un outil curatif. Il est souvent préconisé lors de pathologies ou de douleurs avérées et présentes sur le poignet. Or, il est intéressant de pouvoir l'utiliser en amont de ses douleurs ou de ses signes avant-cours. Il existe également des souris qui sont préconisées en cas de pathologies avérées ou de douleurs présentes. Comme par exemple la souris à boule ou encore appelée trackball. Le trackball permettra d'utiliser uniquement le pouce pour déplacer le curseur et non entièrement le poignet. Ce qui va permettre de l'immobiliser et donc de permettre de soigner la pathologie présente. Dans un cadre curatif, il existe également la souris Roller Mouse, qui est un prolongement du clavier qui permettra de rapprocher le bras près du corps et donc de supprimer les tensions émises sur l'articulation de l'épaule. Il faut faire attention avec les tapis de souris à coussinets car ils auront tendance à modifier la ligne droite qui doit exister entre le petit doigt, le poignet et le coude. En effet, c'est ce qui va permettre de supprimer l'ensemble des tensions sur les articulations. Le tapis à coussinets aura tendance à surélever le poignet, ce qui va rompre cette ligne droite et donc créer une tension sur une de ces trois articulations. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet et je vous invite à partager et commenter cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !